Je pense que le meilleur moyen de fuir l'amorosité, c'est d'être créateur de sa vie. Et on ne peut pas être créateur, à mon sens, de sa vie, lorsque l'on fait un métro-boulot-dodo classique. Le fait d'entreprendre, d'aller vers l'inconnu, ça permet de s'épanouir et de vivre sa vie comme on a vraiment envie de la vivre. Bonjour, je suis Cédric Laporte, j'ai 38 ans, marié, deux enfants. Et j'ai un blog sur l'immobilier pour les conseillers immobiliers, qui s'appelle le blog Immobilier des pros. Et j'ai également créé une chaîne YouTube, on arrive à peu près maintenant à 5000 abonnés. J'aide les conseillers immobiliers à devenir plus libres et performants dans leur activité, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, en francophonie de manière générale. C'est un milieu qui est très concurrentiel. Et il y a beaucoup de jeunes conseillers qui ont besoin d'être accompagnés, que ce soit sur le développement personnel, sur l'organisation, sur la détermination des objectifs. Je n'ai pas de bac, je n'ai pas fait de longues études. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été assez attiré par Olivier Roland. Et j'ai quand même poursuivi sur un BTS Force de Vente. Et de là est née une passion pour l'immobilier, pour l'accompagnement des particuliers. Un projet immobilier, ça reste une étape qui est extrêmement forte pour un couple, pour une personne seule. J'ai poursuivi ce métier-là de conseiller immobilier de 2002 à 2015. À partir de 2015, mon patron m'a proposé de racheter la boutique, que bien évidemment j'ai accepté parce que j'ai toujours voulu entreprendre. Et à un moment donné, je me sentais mal, je n'avais plus de maîtrise sur mon entreprise, je me sentais vraiment balotté. De là, j'ai découvert la chaîne YouTube d'Olivier Roland, dans laquelle il expliquait qu'il était possible d'avoir une entreprise au service de sa vie. Donc bon, au départ, je pense que comme beaucoup, on se dit non, ce n'est pas possible. Quand on a une entreprise, on est au four au moulin. Et en fait, j'ai commencé à appliquer quelques conseils qu'il donnait sur sa chaîne. J'ai été sur un site internet pour recruter quelqu'un qui m'a déchargé de quasiment 80% de mon administratif, ce qui est absolument énorme. Je me suis rendu compte à quel point le temps, c'était quelque chose de précieux. Je me suis mis à déléguer au maximum, là où avant, j'avais des croyances très limitantes. Je pensais que j'étais le seul à pouvoir gérer mon entreprise, à pouvoir accompagner mes clients, à pouvoir réaliser certaines tâches. Eh bien, toutes ces tâches-là, je les ai données à des personnes qui m'ont rejoint dans l'aventure de mon agence immobilière. J'ai vu une vidéo passer sur YouTube d'Olivier Roland qui expliquait qu'il ouvrait une session pour devenir blogueur professionnel. Et donc, je me suis inscrit à sa formation Blogueur Pro. Je n'ai pas du tout hésité une seule seconde. J'avais déjà vu pas mal de vidéos d'Olivier et j'avais lu son livre. Donc, ça a été évident pour moi de me lancer sur l'aventure Blogueur Pro. J'ai suivi l'ensemble des modules en mode pas à pas, en mode Ikea, comme ils le préconisent. Au départ, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'interaction avec sa cible. Et puis, au bout d'un moment, ça commence à se déverrouiller grâce au référencement naturel. Et au bout de quelques mois, j'ai été contacté par un journal qui est le plus gros journal pour les conseillers immobiliers et les agents immobiliers en France. Il s'appelle le journal de l'agence et qui m'a proposé de devenir auteur. Donc, le fait d'avoir un blog, le fait de communiquer, d'avoir une chaîne YouTube, non seulement ça permet d'avoir une certaine notoriété, mais ça permet également d'avoir une certaine expertise perçue. Quand j'ai eu l'occasion de rencontrer des abonnés ou des clients, il y a tout de suite une forme de confiance qui s'établit, qui fait beaucoup de différence, en fait, quand on veut derrière, après, vendre un produit. Blogueur Pro, ça s'adresse à des personnes qui ont envie d'avoir une certaine liberté géographique, parce qu'on peut travailler à partir d'un ordinateur. Ça, c'est quand même une sacrée liberté qui a envie de vivre, en fait, de leur passion, tout simplement. On part vraiment d'un point A, qui est je ne sais pas créer un site, je ne sais pas bloguer, je ne sais pas faire une chaîne YouTube, à un point B, qui est gagner sa vie grâce à son blog. Il y a toute la partie sur trouver, en fait, le sujet. Bon, ça, globalement, je savais déjà à peu près où est-ce que je voulais aller, comment bien déterminer sa niche, parce que c'est important de bien cibler son avatar. Donc, il explique exactement comment est-ce qu'on fait pour créer un blog. C'est très, très bien développé. Il y a toute une partie également sur la vidéo, le développement d'une chaîne YouTube, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a permis aujourd'hui d'arriver à quasiment 5 000 abonnés sur ma chaîne. Et la partie essentielle sur le marketing, comment créer une page de vente, pour ensuite, après, réussir à vendre son produit, à vendre sa formation. Il n'y a pas un cours où je me suis dit, ce cours-là, il ne me sert à rien. On a la possibilité de créer son blog, de préparer sa formation en parallèle de son activité principale. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. En l'espace de deux années, je suis passé, donc, du statut d'agent immobilier à agent immobilier blogueur. D'ici à peu près 5-6 mois, je vais avoir une activité d'à peu près, je dirais, 4 heures, 5 heures par semaine sur le blog maximum. Ça m'a permis de mutualiser le risque. Voilà, on ne sait jamais, pour l'immobilier, parfois, on peut avoir des fluctuations, des moments où l'immobilier, c'est un petit peu moins dynamique. Ça me donne beaucoup plus de sérénité au quotidien. L'objectif, pour moi, c'était aussi d'avoir beaucoup plus de liberté, de pouvoir prendre beaucoup plus de temps avec ma famille. Ça m'a permis aussi, c'est tout bête, mais d'aller pouvoir récupérer mes enfants à l'école, ce que je ne pouvais pas faire avant avec mon métier de conseiller immobilier, où je terminais très tard. J'ai lancé mon produit il y a à peu près un mois et demi, et en l'espace d'un mois, pendant ma phase de pré-lancement, j'ai généré quasiment 90 000 euros de chiffre d'affaires. Blogueur Pro, pour moi, ça a été un investissement qui a été ultra rentable. Faire autant de fois le montant de la formation en chiffre d'affaires en si peu de temps, je ne m'attendais pas du tout d'ailleurs à atteindre de tels chiffres d'affaires aussi rapidement. C'est un pré-lancement, donc c'est clair que ça présage vraiment quelque chose de très positif pour l'avenir. Au sein de Blogueur Pro, il y a des personnes d'horizon qui sont différentes, et c'est très enrichissant, parce que même si les personnes ne sont pas forcément dans la même thématique de blog que nous, on va pouvoir directement interagir avec elles, même s'il y a la communauté avec qui on peut communiquer virtuellement, c'est toujours intéressant de pouvoir rencontrer les gens en physique et puis d'aller plus loin dans la relation. Effectivement, il y a un moment où on peut se retrouver un petit peu en difficulté parce qu'on travaille beaucoup pour créer des articles, pour créer son bonus, pour créer sa chaîne YouTube et les résultats n'arrivent pas forcément tout de suite. C'est bien expliqué dans le cours, il faut être patient, il faut faire preuve de beaucoup de résilience. Et puis surtout, ne pas hésiter à aller chercher de l'appui auprès d'autres blogueurs, leur demander comment est-ce qu'ils ont vécu cette étape-là. Résister, tenir bon, et clairement, en étant un petit peu patient, on peut avoir de très 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 belles surprises. Demain, si on me demande si je recommande Blogueur Pro, clairement je dirais oui. C'est une formation qui a le pouvoir de changer la vie des blogueurs, que ce soit en termes de liberté financière, de liberté géographique, d'avoir plus de temps. J'ai une vraie passion pour le voyage. L'année dernière, j'ai pu aller en Tanzanie et faire l'ascension du Kilevanjaro et j'ai envie d'emmener ma petite famille faire le tour du monde. Donc clairement, ça c'est quelque chose que je vais faire. Voilà, la vie est trop courte pour être petite. Sous-titrage ST' 501